Bonjour et bienvenue à ce 95e épisode de Lightroom Retouche Express, c'est ce qu'on va atteindre les 100 épisodes avant la fin de l'année, faut voir, je sais pas, c'est peut-être jouable. Donc aujourd'hui on va travailler sur cette photo, si à la fin ça vous plaît, n'oubliez pas le petit pouce en haut sur YouTube, ça permettra à d'autres personnes de découvrir, oui, photos plus facilement. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? J'aimerais faire un noir et blanc, on constate que c'est une photo qui a pas été prise avec un réflexe, puisqu'elle est pas en 3,5, au thème de cadrage, c'est un petit hybride, je l'ai sous les yeux, un GX80 avec l'objectif standard, l'équivalent d'un 18-55, mais bon c'est pas un 18-55, et on va essayer de faire un noir et blanc sympa avec tout ça. Alors, l'idée c'est que j'aimerais ici faire ressortir des noirs et blancs un peu différents sur les maisons, je voudrais aussi que ça, j'irais l'horizon et le bord soient plus parallèles, et il y a beaucoup trop de monde sur cette plage, donc on va tuer du touriste, on va même en tuer pas mal, puisque l'idée c'est de garder que ceux-là, qui sont là, parce que je trouve qu'ils vont bien dans la composition, donc je passerai, quand je ferai tueur en série de touristes, je passerai en vitesse rapide, parce que ça va être simplement ici, avec la correction des défauts, donc je vous propose d'y aller, donc la première étape, je vais déjà redresser ça un peu comme je veux, donc là je vais aller avec repères, et donc moi j'aimerais que l'horizon là, ok, donc ça, ça soit droit, donc ça, ça me va, mais je veux aussi que le bord de l'eau soit droit, quelque chose comme ça, donc de là à, on va dire ici, voilà, et ensuite je veux que, ici, ça soit droit sur la maison, ça l'est relativement, et ensuite que, ici, ça soit également droit sur la petite cabane, voilà, donc là, mes cabanes sont droites, et mon bord de mer et mon horizon est droit. Maintenant, je vais recadrer tout ça, alors moi, je vais le recadrer en deux tiers, et on va mettre un peu plus proche ici, et un peu plus par là, quelque chose, quelque chose comme ça, ça me va pas mal. Ouais, c'est un cadrage qui me, qui me va bien, peut-être un peu trop bas, donc je vais remonter comme ça, voilà, quelque chose comme ça, moi, ça me va bien, avec l'horizon au centre, mais avec les maisons, là, sur une ligne de force. Et maintenant, on va attaquer le touriste, donc là, ça va être simple, je vais prendre correction des défauts, je vais aller à chaque fois sur la partie qui m'embête, et je vais aller chercher une zone de sable à peu près à la même profondeur, en mode corrigé, et je vais flinguer comme ça tous mes touristes, donc on se retrouve après, quand j'aurai terminé tout ça. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, on a terminé le massacre des touristes, donc on a vidé un peu cette plage, et on va pouvoir maintenant terminer le développement de cette photo. Alors allons-y, j'ai dit qu'on voulait faire un noir et blanc, je vais déjà cacher ça, il me sert pas à grand chose, d'accord ? Et je veux faire un noir et blanc. Donc, je suis en développement, là-haut, je me mets en noir et blanc, très bien. Là, je veux en haut que le ciel soit plus sombre, donc pour ça, je vais prendre un filtre gradué que je vais mettre, alors pour l'instant, je ne vais rien faire dessus, mais je vais aller le mettre vers le bas, là, comme ça. Et là, on va le tourner un peu, hop, quelque chose comme ça, et on va le resserrer un peu, voilà. Et là, on va mettre de la correction du voile, d'accord ? Donc, vous voyez, ça fait ressortir le ciel, comme ça, et ça m'assombrit aussi la mer, ce que je trouve pas mal. Et je vais augmenter un peu de clarté, également, pour accentuer un peu, vous voyez, la texture, là, qu'on aurait. Alors, je vois un petit point blanc, là, je vois deux petits points noirs, là, que je vais aller corriger. Ça doit être, je ne sais pas, un oiseau, ou un truc comme ça. Mais là, ça ne sert pas à grand chose par rapport au traitement que je suis en train de faire, donc je vais les virer, voilà. Voilà. Ensuite, au niveau des maisons, là, au niveau des personnages, ils me vont, ils sont bien. Au niveau des maisons, ici, j'aimerais quelque chose qui est un peu plus différent. Puis là, je vois peut-être un peu trop les marques de pas, là, donc ça, je vais m'en occuper. Je vais prendre ici, à nouveau, un truc gradué, quelque chose comme ça, et je vais simplement baisser la clarté. Ça, vous voyez, ça adoucit beaucoup la partie devant, alors pas trop, mais quelque chose comme ça, ça sera pas mal. Et puis, je vais aller le faire aussi, rapidement, avec une brosse, là. Je vais baisser aussi la clarté, et je vais passer, passer en gros par là, voilà. Quelque chose comme ça, pour adoucir un peu ces marques de pas dans le sable. Voilà, quelque chose comme ça. Et je vais faire la même chose, ici, de ce côté-là, voilà, pour adoucir un peu cette plage. Voilà. Très bien. Une fois que j'ai fait ça, je vais aller m'occuper des maisons. Alors, je vais voir avec le module noir et blanc, la mélangeur de couleurs. Alors, de mémoire, j'avais du jaune. Donc là, je pourrais rendre celle-là plus jaune, mais c'est pas beau au niveau de la plage. Donc là, je vais le laisser assez clair. Voilà, quelque chose comme ça. Ça, on va le foncer un peu, là. Celle-là, on va la laisser, puis celle-là, on va la foncer encore un peu plus. Quelque chose comme ça, ouais. On va faire ça. Donc là, je vais zoomer un peu, et je vais prendre un pinceau de retouche. D'accord ? D'abord, je vais réduire un peu le contour progressif. Voilà. Et je vais descendre un peu l'exposition. Voilà. On va mettre... On va voir ce que ça donne 0.58. Donc là, je passe simplement sur la maison. Voilà. Très bien. Hop. Alors, on va essayer d'être assez précis, mais là, c'est peut-être un peu sombre par rapport à ce que je voulais faire. Donc, je vais peut-être ici descendre un peu moins. Voilà. Puis ensuite, je vais me déplacer sur la dernière. Je vais utiliser la même correction. Comme elle était un peu plus sombre, elle sera encore un peu plus sombre. Voilà. Hop. Très bien. Ça fait ce qu'il faut. Et je vais éventuellement aller assombrir aussi un peu le toit. Là. J'irai corriger parce que vous voyez que j'ai dépassé en haut. Voilà. Quelque chose. Quelque chose comme ça. Et là, on va aller corriger en appuyant sur Alt. On va réduire la brosse. Le bruit que vous entendez, c'est ma souris à molette. Alors là, c'est peut-être un peu... Un peu trop quand même. Euh... Alors, voilà. Bon. Ça ne me va pas. On va aller changer ça à la mimine. Hop. Voilà. Et là, je vais simplement passer. Et maintenant, je vais repasser un peu plus précisément. Voilà. Donc, à vous de faire ça parfaitement, proprement. pour que ça soit... Pour que ça soit nickel. En zoomant éventuellement. Et là, ça devrait être... Ça devrait être pas mal. Donc, voilà. Et bien, je vais dézoomer pour voir ce qu'il en est. Ça correspond à peu près à ce que je voulais faire. Donc, on va faire un petit... Avant, après. D'accord ? Majuscules. Donc, avant, il y avait plein de monde. C'était un peu de travers. Et là, tout a été un peu redressé. Alors, je pense qu'on peut rajouter un peu de... On peut rajouter un peu de... De grains. Ça peut être pas mal. Alors là, vous le verrez peut-être pas. Alors, je vais zoomer pour que vous puissiez le voir. On va le faire sur les maisons qui sont là. Puis, on pourrait aussi faire ressortir un peu plus les petits machins là. Donc, grains. On va augmenter. Voilà. On va mettre du grain pour donner un petit... Un petit cachet différent à la photo. Puis, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais faire ressortir là. Alors, je vais zoomer un peu plus. Et je vais prendre ici une petite brosse. Et je vais... Ce coup-ci... L'idée, c'est de faire ressortir un peu plus les numéros. Donc là, c'est D25. Voilà. Pour qu'ils ressortent un peu plus. Là aussi. Pour qu'ils soient un peu moins gris. Voilà. Et là, c'est neuf aussi. On peut passer un peu dessus. Alors, lui, non. Lui, non. Ça ne me plaît pas là. Sur les autres, autant ça me plaisait. Mais autant là, ça ne me plaît pas. Je vais le laisser comme ça. Voilà. Donc, s'ils ressortent un peu plus, ces petits numéros. Qu'est-ce que je pourrais encore faire éventuellement ? C'est passer un petit pinceau là. En augmentant les hautes lumières. Pour que l'écume là, fasse un trait un peu plus blanc. Mais là, ça me va déjà pas mal. Je vais m'arrêter là. Donc, allez. Le petit dernier avant, après. Avant, après. Tout ça dans Lightroom. Voilà. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada